Bonjour et bienvenue sur Dark Otaku Gaming pour la suite du Challenge d'Halloween, il est maintenant 15h, et comme vous avez dû le remarquer, eh bien, aujourd'hui, il n'y a pas de Corpse Party. Et non, pas de Corpse Party. Pourquoi n'y a-t-il pas de Corpse Party ? Parce que c'est un let's play et que ça ne fait pas partie du Challenge d'Halloween, désolé si vous voyez ça. C'est parce que je me dis qu'on n'entend pas très bien le son, alors qu'il y a une superbe musique. Eh bien, je me suis dit, s'il n'y a pas de Corpse Party aujourd'hui, il y aura Rabbitfoot. Qu'est-ce que Rabbitfoot ? Rabbitfoot est un jeu inspiré de Corpse Party, et surtout inspiré de Yuka, Yuka que vous avez vu dans le let's play précédent, qui cherche toujours à uriner. Eh bien, ça, c'est un spoiler de ce qui va lui arriver, donc, spoiler alert, ça se passera dans Corpse Party. Pourquoi je le fais maintenant ? Parce que c'est un jeu d'horreur, et qu'on est dans le Challenge d'Halloween, et que je me suis dit que, comme il n'y avait pas de Corpse Party aujourd'hui, ce serait l'idéal. Alors, voici comment se joue le jeu. C'est un jeu de... comment... Où il faut s'échapper, en ayant des petites références au jeu. Je clique pour faire avancer Yuka, enfin, pour la faire accélérer, et ce type derrière me pourchasse pour me tuer, avec des clins d'œil et des achievements, des clins d'œil au jeu. D'ailleurs, si on avance un peu plus loin, normalement, on devrait avoir aussi des... comment... Des spoilers. Bon, désolé, je suis pas très doué dans les jeux de rythme. Je pense que ça se voit. Là, on voit déjà les trois enfants spectres. Les squelettes, comment... qu'on retrouve un peu partout. Le sceau plein de... de verre... Je vais me faire choper ! Et voilà, on s'est fait choper, malheureusement. Alors, je vais mettre un peu plus de son, parce qu'on l'entend pas très bien. Alors, je le mets à 100%, tant pis si on m'entend pas. La musique est trop bonne pour ça. Alors, les flammes bleues, comme dans le jeu, ne me font rien. Sauf si elles deviennent rouges. Comme là. On a le spectre des enfants. On a aussi l'escaléton qu'on trouve au sol. Le sceau, comme je l'avais dit, plein de... de verre... ...qui est normalement devant les toilettes. Ouh là là, il est en rage ! Il est en rage ! C'est bon. A savoir que si je charge trop fort la jauge et que je passe dans le rouge... ...Yuka pète les plombs... ...et doit faire pipi. Ah, je suis passé. Je suis passé dans la flamme rouge. Ne m'approche pas, espèce de sale pervers. J'ai peut-être l'air d'avoir huit ans, mais en fait j'ai quatorze ans. Aaaaaah ! Tiens, je crois que je viens d'avoir un achievement par rapport à la mort. Je crois que c'est un perso... C'est la fille en robe rouge. C'est ici, voilà. Mauvaise fin. Game over. Vous avez été attrapé par Kizami. Eh bien, c'est bien. Ha 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 ! Spoiler ! Et là, comme vous voyez, on a le tutoriel. Alors, un. Elle est un. Yuka. Vous opérez... Que vous opérez. Le gars à droite, Kizami. Game over si Yuka le touche. Trois. Ce sont les prédictions de risque. Si ça mouche sur la gauche. Et le 4. Les pièges. Apparaissent. S'ils apparaissent, Yuka. T-tube, si elle touche les pièges. Ne pas opérer dans un temps petit. 5. Alors, la jauge 5. Le blader jauge. La jauge d'instruction de Dash. La jauge, la limite, elle dommage le coureur. Je vais sauter et courir ne sont pas... La vitesse diminue quand on saute. 6. C'est le niveau. Il augmentera au passage du temps. Et il gagnera aussi avec certains objets. Et ça, c'est la rage de Kizami. Blablabla. Donc voilà, vous savez à peu près tout comme moi. On va un peu continuer parce que je trouve que c'est un peu court pour vous. Et vous allez dire, Ah, mais tu fais encore des épisodes courts, c'est chiant. Et là, c'est un peu court. les pépés le pépé yuka yuka pourquoi tu t'y tubes comme ça yuka pourquoi tu vas mourir yuka cours je t'ai dit cours il va te pécho il va te pécho fait gaffe au japon c'est 14 en minimum allez on continue on au lieu où Arabalo la 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 lahan 6-3 si ça va être chiant d'entendre ça mai au jour lelisted musée au moins un courage vous voyez quand je fais les havoyez quand je parle quand je parle je vais plutôt il faut que j'vw Oh non non, non non non... Il faut que je Jojo ce jeu ! Oh non 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 non... Vous croyez que c'était Yuka, mais c'était moi, Dio ! Il faut que je trouve une image de Dio avec la tronche à Yuka ! Je trouverai jamais ça, mais bon... J'suis en train de jojo-iser ce jeu, ah, vous connaissez cette fille pendue. Oh, j'ai le double saut ! Je savais pas que j'avais un double saut ! Il va me choper ! Donc je mettrai le lien de téléchargement dans la description comme d'habitude. Si vous voulez vraiment ce jeu, moi je vous conseille, si vous aimez les petits jeux comme ça à la con, pour passer le temps. Mais bon, pour le let's play d'Halloween, enfin pour le challenge d'Halloween, je pensais que c'était une bonne idée, étant donné que Corpse Party est un jeu d'horreur, et que ce jeu est un jeu inspiré d'un jeu d'horreur, et qu'il y a des éléments horreurs dedans, notamment la course-poursuite face à un pervers sexuel. Enfin voilà, j'suis toujours malade, au cas où vous inquiéteriez. J'crois que toute la journée vous êtes un peu inquiété pour moi. C'est gentil de vous inquiéter, ne vous inquiétez pas. D'ici à ce que ces épisodes sortent, je serai totalement rétabli sans doute. Donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo, et à la partager. Je vous dis, à dans une heure pour un autre jeu d'horreur. D'ici là, je vais essayer de me soigner un peu mieux, prendre des médocs, et je vais continuer à parler jusqu'à ce que je meurs vraiment. Parce que là, c'est le dernier rush avant la fin du monde ! Bla 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 bla. Oulà ! Je sais pas si j'ai des... si j'ai un nombre limité de blanches, mais je m'en fous. Oulà ! 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 Fox Fast, mon pipi ! En fait, ce jeu, c'est juste Yuka qui veut aller aux toilettes, mais tous les éléments du monde l'en empêchent. Oh mon dieu, mais je suis en train d'avancer, mais... En mode danger zone, là. Ah ! Je l'ai eu ! J'ai eu la fille en robe rouge ! Mais bon, j'ai été chopé quand même, voilà ! C'était... On va regarder tout ce que j'ai eu. Tous les achievements que j'ai eu sur cette partie. Alors, Bunny Hop, faire 200 sauts. Votre destin, avoir... Joué 6 fois. Dojiko. Faire 30 crashs. Oups, corps. Faire 10 mutilations de corps. Succé... Succéful Mayu Break. Frapper... Le corps de... Enfin, faire frapper... Kizami le corps de Mayu. Friendly Fire. Toucher 10 esprit bleu. La mauvaise fin, comme vous l'avez vu. Dévelopquer 6 achievements. Hop, j'ai la planche. Oh, et qu'est-ce que c'est que ça ? La culotte à pentagramme ! Cette culotte... Envoie l'urine... En le portant... Enfin, téléporte l'urine quand vous le portez. Miraculeux. Mais l'urine crée... Une zo... Enfin... Une... Yuka... L'effet... Blader George... Uprate... Donc ça me ralentit. Bon, je vais faire pupille, c'est tout. Alors, avoir la culotte pentagramme en débloquant 10-12 achievements. C'est génial ! J'ai la culotte à pentagramme ! Bon... On va pas aller plus loin. J'ai l'histoire que vous le volez. Peut-être que je reviendrai sur ce jeu quand j'aurai terminé... Comment... Corpse Party ! Pour faire un petit marathon sur ce jeu et essayer de débloquer tous les achievements. On verra ! En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine sur Dark Otaku Gaming. Enfin, d'ici une heure quoi. Pour continuer le challenge d'Halloween. C'était Devil pour Dark Otaku Gaming. Joyeuse Halloween ! Et si vous regardez cette vidéo alors que nous ne sommes pas à Halloween... Joyeuse Halloween quand même ! A plus !